Bienvenue à ce 20h sur la RTNC, tout de suite les titres. C'est un grand pas dans la direction de la lutte contre la corruption, 3 numéros verts, révélé pour dénoncer les magistrats véreux. Le procureur général près de la cour de cassation les a dévoilés lors d'une séance du travail avec la coordination de la jeunesse. Et c'est une réalité, la maternité gratuite lancée hier par le chef de l'état est effective. Le ministre de la Santé s'en est lui-même rendu compte ce jour dans un hôpital de la place. Et ce cri d'alarme que lance le coordonnateur du rassemblement des yeux des sans-yeux en faveur de l'école pour aveugles, ses élèves malvoyants ont également repris les cours. Ils ont grandement besoin de véhicules pour leur mobilité. Bonsoir, rien ne restera impuni, la justice doit faire son travail. Après le drame qui a fait des morts lors de la marche interdite de la secte Ouazalendo dans la ville de Goma, deux hauts gradés de la garde républicaine ainsi que d'autres dans les rangs des forces de l'ordre ont été déférés devant la justice militaire. Regardez. Deux hauts gradés et quatre soldats de l'armée congolaise sont devant la cour militaire de Goma en procédure de flagrance pour être à des faits de meurtre d'une cinquantaine des fidèles de la secte Ouazalendo à Nyabichongo. Le premier président de la cour militaire de Goma leur lit les griefs prétenus contre eux. Vous êtes poursuivi, traduit devant nous, présenté devant la cour pour avoir donné la mort à 56 personnes, plus de 50 personnes, pour avoir détruit le matériel de l'État. Du côté de la défense, on estime la procédure irrégulière et oppose ses moyens. L'État public qui a détruit les sites des membres prévenus, là, devant votre porte, juste au bout, vous a dit que c'est une procédure en flagrance. Et lorsque vous présentez l'effet mis à charge de ces prévenus, c'est-à-dire nous allons tout droit dans la sauce, mais nous ne voulons pas aller civique votre nom dans la maison où l'effet tel que présenté par l'organe de la loi mis à charge, notamment du prévenu des problèmes, sont des faits très graves. Vu la gravité des faits, une délégation gouvernementale a été dépêchée sur place et elle suit ce procès en flagrance. Dans l'entretemps, le gouverneur militaire Constant Dima a été rappelé à Kinshasa et le commandement du secteur opérationnel confié au général Jacques Ndourou. Le chef d'état-major adjoint, le général-major Ndourou, est en mission en Orkivu. Il a rappelé aux forces armées de la République démocratique du Congo leur mission régalienne en cette période où est décrété le cessez-le-feu. Le chef d'état-major général adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Ndouroujak, Itchali Gonza, était en réunion avec les commandants de grandes unités. Ce 6 septembre 2023, au centre des coordinations conjointes des opérations. Des nouvelles orientations ont été données aux militaires phares d'essai pendant cette période de cessez-le-feu, dont l'essence du respect des accords de chef des états membres de l'USA, affirmation du lieutenant-colonel Jiki Kaiko, porte-parole des phares d'essai en province du Nord-Kivu. Le général-major Itchali Gonza Ndouroujak, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint de charge des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous, en province du Nord-Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité. Et il a donné des nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude qu'ils doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuions à observer la trêve telle qu'est voulue par les chefs d'état de la sous-région. Le général-major Ndouroujak Itchali Gonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord-Kivu. Les rideaux sont tombés sur le sommet africain sur le climat 2023. Nous sommes au Kenya. Le thème en est Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde. Le premier ministre congolais y a pris part pour le compte de la RDC. Patti Tondwango. Le communiqué final qui a sanctionné, c'est mercredi 6 septembre 2023, la fin du premier sommet africain sur le climat. Tenya Nairobi appelle à une réforme urgente du système financier multilatéral pour l'obtention des financements des projets pour l'atténuation et l'adaptation du climat. Le président kenyan William Ruto, qui a clôturé ses assises, demande également aux pays développés d'honorer leur engagement de verser annuellement 100 milliards de dollars pour les financements des projets liés au climat. Le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde-Kienge, qui a représenté les chefs de l'État, Félix Antoine Tisséki de Tchilombo à ses sommets et qui a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo comme pays solution au problème mondial des réchauffements climatiques, a salué les conclusions de ses assises tout en mettant un accent sur les défis de la transformation des ressources qui restent à rélever. La République démocratique du Congo a fait entendre sa voix, comme je l'ai dit, sur son potentiel et sur sa capacité de venir comme pays solution. Nous le disons tous les jours, nous avons les minéraux de la transition énergétique, nous avons la forêt, les tourbières de captage de carbone, nous avons les rivières qui permettent une production d'énergie verte. Et donc tout cela, nous en avons parlé, mais nous avons dit ici, le défi, c'est de transformer ce potentiel en réalité pour nos populations. En termes de dividendes sur la porte que nous donnons, sur la préservation du climat et la préservation de l'augmentation de la température à plus de 1,5 degré. Et donc nous avons fait entendre notre voix, nous avons parlé effectivement de ces trois ingrédients indispensables pour revoir l'avenir avec un sel bleu. On a une faune de la volonté, en tout cas des pays pollueurs, sur leur contribution en termes de crédit carbone. Il nous faut de la détermination dans les engagements que nous prenons et surtout dans le vœu de laisser un monde meilleur aux générations futures, à nos enfants. Moussa Faki, président de la commission de l'Union africaine, a pris l'engagement de sensibiliser les États membres sur la communion des efforts afin de tirer les meilleurs avantages de ces sommets africains sur le climat. Et retenez bien ceci, trois numéros de contact des hommes est disponible pour dénoncer les magistrats vereux. C'est le procureur général près de la Cour des Cassations qui l'a révélé à la coordination de la jeunesse venu lui remettre les textes de la loi sur la traite des personnes méconnues du grand public. Cette dernière a fait l'objet d'une vulgarisation auprès des magistrats civils. Yvette Makounsima, Fiston-Waivinana. La loi sur la traite négrière, l'un des textes qui consacre l'égalité dans un vaste ensemble des libertés fondamentales. Dans les cadres de la vulgarisation de la loi sur la traite de personnes promulguée en République démocratique du Congo, le 26 décembre 2022, la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes, a remis des brochures sur cette loi. Au procureur général près de la Cour des Cassations, Firmain Vendemambou. Le but est d'en faire part au magistrat du ministère public afin d'assurer une application efficace de ces textes légaux venus renforcer l'arsenal répressif congolais. La traite des personnes est entendue, c'est même la définition qui est donnée dans la Convention des Palaises. C'est une série de faits infractionnels, comprenant notamment le trafic d'êtres humains, les actes d'exploitation des personnes humaines, en l'occurrence la prostitution, la servitude ou servitude sexuelle, les travaux forcés, le prélèvement d'organes ou tissus organiques, le mariage forcé ou d'autres pratiques analogues comme l'esclavage. Donc la traite des personnes ne signifie pas seulement le trafic des êtres humains, mais c'est un amalgame de faits infractionnels tels que numérés par la loi. Le procureur général près de la Cour des Cassations, Firmain Vendemambou, a profité de cette occasion pour lancer officiellement le 3 contacts téléphoniques permettant de saisir son office pour dénoncer les actes infractionnels le plus grave et urgent, ainsi que le comportement de certains magistrats véreux. Et à la suite du lancement de la maternité gratuite des soins au niveau né par le chef de l'État congolais, le ministre de la Santé publique est descendu cet avant-midi au centre hospitalier Boyambi. Samoine Roger Kamba vérifia ainsi l'effectivité de cette mesure. Commentaire et dit tchala. La gratuité de la maternité et des soins du nouveau né lancé par le chef de l'État Félix Saint-Ontisiquidi est effective sur la ville de Kinshasa. Pour en avoir le cœur net, le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, Samuel Roger Kamba, accompagné du coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, CNCSU, Polidor Kabila Mbongani, s'est rendu à Baroumbou, au centre hospitalier Boyambi dans la concession armée du salut. Les heureux nouveaux nés, gratuitement, sont pris en charge pendant leurs premiers 28 jours par la couverture santé universelle, comme dans près de 300 institutions sanitaires. Désormais, au Congo, une maman enceinte ne payera plus rien. On commence par la ville province de Kinshasa parce qu'on doit aller progressivement et parce que Kinshasa, c'est l'endroit où le taux de mortalité est plus élevé. L'objectif de ce changement majeur, c'est de diminuer la mortalité de nos mères et de nos bébés. Il ne faut pas qu'on va dire les jurés d'État si nos mamans meurent en donnant la journée. Le ministre s'est aussi assuré du plateau technique du centre hospitalier pour offrir cette gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. Au passage, l'instruction a été donnée au médecin directeur de rembourser les frais de maternité perçus alors que la gratuité avait déjà été lancée par le chef de l'État. Les prochaines étapes, ce sont les provinces du Congo central, les provinces de l'ancien Grand Bandou, du Kassai et du Sud Kivu. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe, des savants congolais à l'honneur dans un ouvrage de l'auteur, le docteur Michel Mouvoudi a intitulé « Jean-Jacques Mouyembe, cette personnalité inspirante » dans ce reportage de Siverine Katanda et de Bijoué Kamba découvrez la cérémonie du baptême du livre. « Reconnaître le mérite de l'autre de son vivant, c'est tout le sens que le lit, le corps scientifique et politique de la RDC a fait en répondant présent à la cérémonie du vernissage du livre intitulée « Jean-Jacques Mouyembe, cette personne inspirante » organisée à Rotana Hotel pour rendre hommage à ce savant congolais devenu trésor mondial. Écrit par le docteur Michel Mouvoudi et préfacé par le professeur Jean-Marie Kayembe, cet ouvrage peint un tableau riche en qualité dont dispose le docteur Mouyembe et l'auteur le compare à la viande d'éléphant qui y est caractérisée par une variété de goûts. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe est justement cette référentielle qu'il faut mettre en exergue afin de placer des repères pour les générations futures. Porté sur le fond baptismaux par le professeur Isidore Ndaïuel qui salue l'auteur pour avoir enrichi les bibliothèques. Après les honneurs reçus, le docteur Mouyembe, président de l'académie scientifique, a dit sa reconnaissance à l'auteur. Merci, mon cher Michel, pour cette belle leçon de la vie qui consiste à honorer de leurs vivants les fils et les filles qui ont mérité de ce grand pays. Un livre comme celui-là, mon cher Michel, est la plus belle récompense que le professeur émérite que je suis puisse recevoir au crépuscule de sa vie. Jean-Jacques Mouyembe, cette personne inspirante est le sixième livre publié par les docteurs Michel Mouvoudi et qui a travaillé dans tous les échelons et pyramides dans le domaine de la santé. Et le compte à rebours a commencé. Bientôt, les Congolais se rendront de nouveau aux urnes et la plupart des Kinois félicitent les avancées enregistrées par la centrale électorale. Iverson Kabwaba a promené notre micro dans les rues de Kinshasa. 104 jours seulement nous séparent de la tenue des élections organisées par la commission électorale nationale indépendante de Kinshasa. Par exemple, les avis sur la tenue de ces critères sont partagés. Moi, je crois à la tenue des élections en voyant tout ce que la CNI est en train d'aménager comme effort sur le plan technique. Je pense qu'il y aura les élections dans ces pays. Mais nous demandons au gouvernement de disposer tous les moyens financiers pour que la CNI parvienne quand même à organiser les élections. Il faut maintenant garantir la sécurité. La deuxième chose, il faudrait maintenant que le gouvernement central travaille ensemble avec la CNI et la troisième, c'est-à-dire que le gouvernement central puisse maintenant répondre aux besoins, aux budgets prévus pour qu'on puisse maintenant donner à la CNI pour que le besoin d'organiser les élections soit réunis. Ce que j'appelle d'abord au parti politique de ne pas appeler la population à boicotter les élections parce que c'est un droit légal. Pour ce quatrième cycle électoral, tout doit être fait pour plus de participation, plus de transparence. Le pays vibre encore au rythme de la rentrée scolaire. L'école des aveugles a aussi ouvert ses portes. L'occasion de lancer ces cris de cœur, le coordonnateur du rassemblement des yeux des sans-yeux plaide pour que le gouvernement dote les élèves malvoyants des véhicules pour leur mobilité. Yolande Voka, Tonton Makeleli, reportage. Malvoyants avec une intelligence fine. Les enfants en situation de handicap visuel ont plus que besoin d'une scolarité adaptée. A l'Institut de la Gombe pour aveugles, Madame, les préfets d'établissement affirment que la rentrée de classe prévue pour le 4 septembre a eu bel et bien lieu. L'élève malvoyant Vita Linvo appelle ses semblables à venir à l'école. C'est ici l'occasion pour moi de lancer l'appel à tous les élèves particulièrement à mes collègues non-voyants et non-voyants de se présenter à l'école même s'ils attendent à ceux qui ont acheté une nouvelle tenue qui se présente même avec des anciens tenues ça se rendait mieux. L'éducation pour tous et par tous le coordonnateur du rassemblement des yeux des sans-yeux Pascal Prosper Moukouloumania lance un cri de détresse pour les enfants malvoyants qui n'ont qu'une seule école et qui manquent de bus pour les déplacements de ces élèves. Le gouvernement venait d'accorder quelques bus pour nos enfants étudiants de différentes formations universitaires pour pas les écoles spécialisées les écoles spécialisées comme les cités nationales pro-aveugles de Ouléry l'école des enfants sur Miwe sur Kabambar ça va aider ces enfants à pouvoir étudier au même titre que leurs collègues voyants et entendants dans d'autres écoles de l'enseignement ordinaire les élèves doivent étudier dans des conditions adaptées à leurs conditions physiques C'est l'occasion d'appeler les parents ayant des enfants en situation de handicap visuel de les envoyer à l'école et inviter l'État à créer des écoles spécifiques Un cri d'alarme bien entendu Elle est en vacances parlementaires à Lousie Congo central Il s'agit de la sénatrice Nefertiti Goudianza Elle en a profité pour distribuer des kits scolaires aux élèves Sa façon de soutenir ainsi la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État congolais Reportage La politique de la gratuité de l'enseignement fondamental prônée par le président de la République trouve un écho favorable auprès des plusieurs compatriotes C'est le cas de la sénatrice Nefertiti Goudianza qui soutient cette politique Elle s'est rendue au Congo central profond pour venir au chevet des écoliers d'une quarantaine d'écoles Ces enfants ont eu droit chacun à des kits scolaires question de bien commencer cette année scolaire Les élèves finalistes à l'édition d'examens d'état qui ont brillé ont reçu de ses mains des bourses d'études Des écoles des coupes et coutures n'ont pas été oubliées Cette opération de distribution de kits scolaires va se poursuivre dans tous les districts du Congo central à savoir la Lukaya les Cataractes et les Bas-Fleuves dans le domaine de l'enseignement toujours Nefertiti Nguudianza a volé au secours de certaines institutions d'enseignement supérieur en les dotant de pupitres convenables pour permettre aux étudiants de suivre les cours dans des meilleures conditions La plupart de nos actions se canalisent beaucoup plus vers l'enseignement Tant que nous ne formons pas la jeunesse nous faisons un travail et nous avons ce devoir de pouvoir faire en sorte que la jeunesse qui va nous remplacer puisse être à même de faire face aux exigences de l'air Le territoire de Louosie a une vocation agricole Voilà pourquoi la sénatrice a labouré la terre en prenant les commandes de ce tracteur Ce sol ainsi labouré va accueillir la semence qui aboutira à la récolte dans la prochaine saison agricole Et puis les jeunes de l'âge de 5 à 17 ans ont bien profité de la journée d'exposition des inventions scientifiques organisées par le ministère des tutelles pour démontrer leur prouesse Le tout s'est déroulé au collège Boboto à Lembikaï Après les conclaves sur les génies congolais au palais du peuple patronné par les présidents de la république le centre culturel Boboto a accueilli l'exposition des invasions scientifiques des jeunes congolais La science et la technologie à la portée de la jeunesse pour un Congo émergent était le thème principal de cette vitrine de ces jeunes savants congolais organisés par l'aspect béni-future Ce cadre a permis à ces jeunes scientifiques dont l'âge varie entre 5 à 17 ans de faire valoir les connaissances sur les systèmes automatisés robotiques et des voitures tricycles électriques Pour les lobbyistes et stratèges Patrick O'Noéa ces jeunes scientifiques méritent l'attention de la république comme sous d'autres cieux Ceci pour marteler sur la nécessité du développement de ce qu'on appelle les thèmes donc les sciences technologiques mathématiques On sait que tous les pays qui se sont développés ils se sont développés à travers les thèmes et il est très important de pouvoir développer cela dans notre pays augmenter le niveau de curiosité de nos enfants pour développer des projets On a vu là-bas des enfants de 5 à 10 12 ans développer des jeux vidéo Ici c'est encore pour encourager l'émulation créée par le ministère de la ressource scientifique à encourager ce que ces enfants font Pour soutenir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo un laboratoire mobile a été mis en place pour permettre aux élèves des écoles qui n'ont pas de laboratoire de s'exercer Et noter aussi que la délégation des parlementaires français en séjour à Kinshasa était cette fois-ci au conseil économique sociale Belle occasion pour le président du CES d'appeler à son tour ses partenaires à renforcer la coopération entre les deux pays Jeanne Imbalaka Visite officielle en République démocratique du Congo La délégation des parlementaires français a rencontré également les conseillers de la République Très ému par cette visite Jean-Pierre Kiwakana a rappelé que la France et la République démocratique du Congo sont tous membres de la grande famille francophone Il est donc primordial pour chacun de défendre son histoire Réapprenons à nous connaître Le pont entre nous existe Renforçons-le Construisons-en de nouveau N'ayons pas peur de ce nouveau monde De ce nouveau défi L'alternative serait terrible pour les générations futures a martélé le président du Conseil économique et social Combien d'entreprises a-t-il été créés depuis 60 ans ? Il ne faut surtout pas voir que les Africains rejeteraient la France ou rejeteraient l'Europe Non Ce que les Africains rejetent c'est l'image et la conception que vous avez de l'Afrique et des Africains Jean-Pierre Kiwakana a demandé aux parlementaires français de travailler désormais ensemble avec une nouvelle approche où tout le monde trouverait son compte Un monde dans lequel nous serons chacun garant de la quiétude de la prospérité et de la sécurité de l'autre La République démocratique du Congo a pris part la Convention pour la coopération internationale en matière d'enquête et de poursuite du crime des génocides Le professeur Nicole Wacha directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a reçu le rapport de mission de la délégation d'experts ayant participé à ces assises Reportage Une convention pour la coopération internationale en matière d'enquête et de poursuite du crime de génocide des crimes contre l'humanité des crimes de guerre et autres crimes internationaux a été adopté en Slovénie du 15 au 26 mai 2023 avec la participation des représentants de près de 70 États et d'organisations internationales La République démocratique du Congo a été valablement représentée à travers une délégation interinstitutionnelle constituée d'experts de la présidence de la République de la vice-primature en charge des affaires étrangères et francophonie ainsi que du ministère d'État en charge de la justice et garde des Sceaux La délégation a été conduite par le conseiller principal du chef de l'État en charge des questions juridiques et administratives le professeur Martin Moulumba Ce mercredi 6 septembre au Palais de la Nation l'équipe des experts est venue officiellement présenter son rapport de mission à madame la professeure Nicole Tomba Boaccia directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques juridiques et diplomatiques D'entrée de jeu madame Boaccia a remercié les plénipotentiaires pour le travail abattu en mettant un accent particulier sur la détermination du chef de l'État Félix Sontan Tshiseke dit Tulumbo à lutter contre toutes les formes d'impunité Cette convention multilatérale constitue un outil important pour la République démocratique du Congo dans sa lutte contre l'impunité des crimes internationaux dont les auteurs trouvent parfois réfuges sur les territoires des États étrangers afin d'échapper aux poursuites pénales des autorités congolaises compétentes Occasion pour la délégation des experts de signer officiellement le rapport de leur mission sous la supervision de madame Ladir Kaba Nicole Tumba Boaccia Dans leur rapport la délégation interinstitutionnelle indique qu'il est souhaitable pour la RDC après avoir négocié cette convention de signer et de ratifier celle-ci dans les meilleurs délais afin de rendre effective la volonté du président de la République celle d'asseoir un véritable état de droit où l'impunité des crimes graves n'a pas sa place et pratiquement toutes les provinces de la RDC ont déposé leur projet d'édite portant reddition des comptes de l'exercice en cyclo la Cour des Comptes se dit satisfaite des résultats de la campagne de vulgarisation de transmission de ces documents financiers bien sûr un reportage de Nancy Poba campagne de vulgarisation entamée par la Cour des Comptes depuis sa réhabilitation par le président de la République et que son excellence Félix Antoachisekedi Tchilombo porte déjà ses fruits 25 provinces sur 26 ont déposé leur projet dédié portant reddition des comptes pour le budget du dernier exercice clos exploit que réalise la Cour des Comptes à ce jour sous le leadership de son premier président Jimmy Munganga Nguaka les représentants des provinces de Maïndombe et Kwangu sont venus s'acquitter de leur devoir de redevabilité ils ont bénéficié des conseils et orientations du premier président en matière de contrôle et de l'exécution des lois des finances pour nous c'est la première fois là nous devons être conscients que c'est pour la première fois que la province du Congo vient déposer ces documents ici à la Cour des Comptes parce que nous savons que selon l'OFIB nous devions venir déposer cela et comme vous savez que nous sommes une province démembrée la décentralisation on devait accompagner des provinces par la vulgarisation de toutes les dispositions de la loi félicitons et nous saluons d'abord l'esprit managérial du premier président de la Cour qui nous a rappelé nous les nouvelles provinces peut-être les anciennes provinces le faisaient régulièrement mais nous en tant que nouvelles provinces nous sommes vraiment très contents parce qu'au-delà de tout c'est pour l'État congolais nous devons faire rapport sur la gestion de l'État et cela doit nécessiter aussi la sensibilisation c'est pourquoi j'ai aimé la séance qu'on a atteignée avec le premier président sur la pédagogie les explications qu'il nous a fournies vraiment je pense que les années qui viennent nous sont remplis en retard seul le gouvernement provincial du Nord Oubangui n'a pas encore déposé son projet dédié portant reddition de compte exercice 2000 fin d'eux 4 semaines après son installation le nouveau conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics vient de tenir sa deuxième réunion extraordinaire parmi le point à l'ordre du jour on retient la révision du budget et le processus de recrutement d'un directeur général et de son adjoint Rikin Jouziloya face aux attentes sérieuses devant garantir les principes généraux dans l'acquisition des commandes publiques en RDC le nouveau conseil d'administration de l'autorité des régulations des marchés publics RMP vient détenir la deuxième réunion extraordinaire sous la conduite du président du conseil d'administration maître Armand Chamala Kaninda installé il y a 4 semaines avec les membres du comité de gestion dont le directeur général par intérim Raymond Martin Luther Yumba pour bien assurer la transparence du système de marché public il a été recommandé aux uns et aux autres un engagement et une détermination sans faille à accompagner la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tissékédi et Tchilombo nos hommages les plus différents à son excellence monsieur le président de la République chef de l'état pour la confiance qui nous a placé nous avons eu le temps de discuter avec les uns les autres et chaque fois les problèmes sont les mêmes très profonds et les attentes sont très sérieuses mais devant cette montagne de défis je suis très confiant parce que je vois le profil des membres du conseil d'administration leur dévouement leur expérience en tant que technopathe nous serons à la hauteur nous n'avons pas le droit de décevoir les attentes de la nation et nous devons rester dans la vision du chef de l'état Outre le cadre organique les participants vont se pencher sur des problèmes spécifiques par direction la revue des prévisions budgétaires le déploiement de l'ARMP en province et surtout le processus imminent des recrutements d'un directeur général et d'un directeur général adjoint et c'est la fin de la grève à la RVA après un protocole d'accord signé entre le banc syndical et le comité de gestion au cours d'une réunion convoquée par le président du conseil d'administration Trifon Kike Mouloum Kike je l'ai bien dit Mouloumba et c'est un reportage signé Anita Luamboua après deux jours d'intenses discussions un compromis vient enfin d'être trouvé entre le banc syndical et le comité de gestion de la régie des voies aériennes il y a quelques jours les agents reclamaient l'augmentation des frais scolaires pour cette année et celle à venir ainsi que les arriérés de salaire cause de mouvements de grève dans cet établissement public sociaux sociaux de la paix sociale au sein de la RVA Trifon Kike Mouloumba président du conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence afin de trouver des solutions idoines aux préoccupations du personnel des discussions qui ont abouti après deux jours nous venons de nous accorder et avec le banc employeur pour que nous retournons signer un protocole d'accord avec les vents d'inspection du travail et qui va conclure des résolutions que nous sommes tenus de pouvoir respecter avec les bons employeurs Pour le professeur Kike Mouloumba la RVA doit régulièrement communiquer pour faire connaître et mieux vendre ses services Je voudrais faire part d'un souci immense qui m'accable il s'agit de l'absence totale d'une communication d'image Je rappelle que l'image extérieure présente plus que la réalité intérieure D'une part la RVA est une société par essence de communication Sans communication il n'y a pas d'avion qui décolle qui atterrit qui survole notre territoire Dans la même réunion les membres du conseil d'administration ont fait l'état des lieux de cette société de l'état élevé des options sur la certification des comptes de la RVA Les agents et cadres du cadastre minier ont 4 jours pour élaborer les prévisions budgétaires 2024 de cet établissement La conférence budgétaire du CAMI s'est ouverte ce jour à Kinshasa Lucie Chlavi Tissenda Patrick Kachala reportage Elaborer des prévisions budgétaires qui englobent tous les aspects de la gestion du cadastre minier notamment la rémunération le fonctionnement et les investissements voilà l'exercice auquel les conférenciers vont s'adonner pendant 4 jours les participants vont également mettre en place les mécanismes nécessaires devront permettre à cet établissement public d'atteindre avec efficience et efficacité sa mission de gestion du domaine minier de la RDC la conférence budgétaire est le cadre par excellence d'échange autour des grandes orientations des moyens à mettre en oeuvre et des mesures préconisées afin de mobiliser les ressources nécessaires pour non seulement assurer le fonctionnement de notre établissement mais aussi et surtout de réaliser les missions de celles-ci qui s'inscrivent dans la grande vision de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état pour le directeur le cadastre minier doit cesser de se limiter uniquement au traitement des demandes de titres miniers son excellence monsieur le président de la république félix Antoine Tshisekedi a plusieurs reprises exprimé sa volonté je cite sous mon air j'aimerais voir la création des millionnaires congolais fin de citation partant de cette volonté du chef de l'état nous le cadastre minier gérant des titres miniers nous allons contribuer à la matérialisation de cette vision ces prévisions budgétaires une fois prouvées par le conseil d'administration seront soumises au ministre des tutelles pour approbation et puis le gouvernement congolais a pris des mesures pour moderniser les villes et les cités sur l'ensemble du territoire national la mission est confiée à la coprime agence congolaise de promotion immobilière qui a remplacé l'ONEL Jacques Meji Fifi Moukounsi ces bidonvilles finiront par disparaître le gouvernement congolais à travers son ministère de l'urbanisme et habitat tient à moderniser les villes et cités en république démocratique du Congo en construisant de logements décents pour toutes les bourses l'établissement public à coprime agence congolaise de promotion immobilière le pendant moderne de l'ONEL office national de logement a des missions claires et précises selon Mika Kayemba Moukéba directeur général nos missions et la mission principale consiste à construire le logement décents et abordables mais aussi les équipements sociaux communautaires de base par équipements sociaux communautaires de base nous parlons des écoles des marchés des centres de santé des heures des jeux et puis à part le fait de construire les logements décents nous devons réhabiliter et construire les maisons du patrimoine du domaine privé de l'État la problématique la problématique des logements et la préoccupation majeure du chef de l'État pour essayer de révolutionner la politique dans l'immobilier le gouvernement qui est piloté par le premier ministre Samalou Kondé a mis en œuvre une réforme et cette réforme a été menée par les ministres d'État de l'organisme habitat ce que la population peut quand même voir avant décembre c'est entre autres la réhabilitation de certaines maisons du domaine privé de l'État pour les maisons les logements proprement parlé nous disons que dans le quatrième trimestre 2024 nous aurons déjà les premières maisons Pour le DG d'Acoprim Kaemba Mukeba Mika le respect des normes urbanistiques et architecturales sont toujours démises lorsque l'État a construit des villes et des cités Il sensibilise sur le programme de 145 territoires initiés par le chef de l'État congolais le sénateur Lambert Mendo Malanga le fait depuis son Lodja natal dans le Sankourou il appelle sa base à soutenir les actions du président de la République Cédric Kenina C'est devenu quasiment un rituel de mouvements de foule spontanée à chaque arrivée du député national Lambert Mendo Malanga à Lodja dans le Sankourou accueilli au pied de l'avion par les comités provincials de son parti la CCU et plusieurs autres cadres du regroupement politique à eux le meilleur élu de Sankourou s'est fait escorter par une marée humaine impressionnante qui prenait du volume au fur et à mesure qu'on approchait du stade Lumumba point des convergences pour une communion avec sa base naturelle en langue locale en langue locale Lambert Mendo Malanga dans un discours interrompu à chaque fois par des salves d'applaudissements a rassuré la population sur la ferme volonté du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi dans la réhabilitation de l'aéroport de Lodja après avoir circonscrit l'objet de sa visite qui rentre dans le cadre de ses vacances parlementaires les défis sécuritaires les revendications de la société civile locale sont là d'autres points abordés s'agissant de la situation sécuritaire dans l'est du pays Lambert Mende a appelé Sankourou à se ranger derrière les chefs de l'état pour soutenir ses initiatives visant à pacifier les pays des rencontres sont prévues avec les forces vives question de mesurer l'ampleur de mots qui plombent le développement de la province du Sankourou en général et Lodja en particulier les réfugiés regroupés dans le camp de Kingozea à Bounia ont bénéficié de la visite de reconfort d'une délégation du fonds de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et au crime contre la paix et la sécurité de l'humanité voyez-vous même à quoi ressemble la vie de ces citoyens qui manquent de tout José Baïtouambo au camp Kingozi dans la province de Litori sur ce site installé en pleine ville depuis 2019 plus de 14 000 personnes et environ 3 300 ménages partagent leur quotidien au mieux leur pelle car ici la situation déjà inquiétante se dégrade davantage avec les manques d'aide et la poursuite des attaques dans de nombreux villages dont cette précarité est à pleurer ces familles fondent désormais leur espoir sur cette visite du fonds national des réparations de victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pour des solutions conséquentes en mission en mission d'évaluation de la situation de ces déplacés Lucien Lundula Lulotoy directeur général du FONAREV et sa suite sont touchés par ce qu'ils voient des femmes des enfants et des vieillards vivant sous les bâches et manquant presque tout Il y a des questions prioritaires qu'il nous faut régler tout de suite entre autres les enfants les tantes on a vu un peu il y a beaucoup de promiscuité et les familles vivent dans des conditions vraiment misérables je pense que nous pouvons faire des programmes de réhabilitation d'abord de ces tantes là puisqu'on dit que ces tantes ont une durée de vie de plus ou moins 6 mois or ça fait plus de 5 ans que certaines tantes sont là donc là aussi c'est un travail que nous pouvons faire c'est à dire que tout est question d'abord de volonté politique le gouvernement et les chefs de l'Etat ont indiqué le chemin à faire nous en tant que responsables du FONARES nous avons l'obligation de faire en sorte dans le plus bref délai de commencer les actions prioritaires Bien avant cette visite les victimes des violences sexuelles commis en Nitori ont reçu des assurances du soutien financier du gouvernement congolais les victimes d'agressions sexuelles recevront une prise en charge et un accompagnement financier rapide sûr et adéquat a rassuré le directeur général des FONARES c'était au cours d'une séance de travail organisée à l'intention des autorités provinciales des ONG ainsi que de quelques représentants de victimes un motif de satisfaction pour l'autorité provinciale après l'Itouri la délégation de FONARES a mis le cap sur Goma dans la province du Nord qui vaut et pour terminer les experts du secteur de l'éducation évaluent depuis hier les actions initiées en 2022 lors de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation ceci annonce déjà la célébration 2023 Christine Lenzo Simon Cankolongo C'est en perspective de la journée internationale de l'alphabétisation que se tient cet atelier d'évaluation des recommandations de la journée internationale de l'alphabétisation de l'année 2022 C'est pour permettre aux experts de ces secteurs d'examiner sans complaisance les forces et faiblesses de ces sous-secteurs de l'alphabétisation des jours durant on dit tour à tour les différents orateurs Il est particulièrement nécessaire de le répéter à l'heure où la RDC se projette d'amorcer la voie de l'émergence La promotion de l'alphabétisation devra y occuper une place centrale en donnant aux femmes et aux hommes le moyen d'accéder à l'autonomie L'alphabétisation contribue à faire progresser la paix et le développement durable à tous les niveaux qu'il s'agisse de l'amélioration des soins de santé et de la sécurité alimentaire de l'élimination de la pauvreté ou de la promotion du travail des seins Le taux d'alphabétisation moyen des adultes en RDC est estimé à 66% avec disparité entre les hommes et les femmes et le nombre des enfants non scolarisés se trouve en augmentation a dit les représentants résidents de l'UNESCO Isayas Barreto Darosa ajoutant que les enfants en âge d'être inscrits dans les primaires et comme quelques-uns qui sont scolarisés ne maîtrisent pas les notions élémentaires une situation qui ne peut plus perdurer Voilà l'engagement de l'UNESCO à appuyer la RDC dans la mise en oeuvre de sa politique d'éradication de l'analphabétisme ce qui donnera à la population concernée les moyens d'accéder à son autonomie Et ceci boucle complètement ce journal Merci de l'avoir suivi Je vous retrouverai très prochainement Bonsoir